Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu d'une série classique sur PlayStation 1, mais qui était, on va dire, ça a commencé sur NES, Super NES et Sega Genesis, et on joue à Contra Legacy of War. Et là, juste comme ça, juste pour vous montrer, on a un giga boîtier double pour un seul CD, qui était la même chose avec Siphon Filter 3. Je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils ont fait Siphon Filter 2 en deux disques, ils se sont dit, bon, on va faire Siphon Filter 3, on va juste mettre un disque, mais on va prendre les boîtiers doubles qui nous restent. Dans celui-là, par contre, pourquoi il y avait un boîtier double, c'est que sur cette version-là, parce qu'il y a des versions aussi avec des boîtiers simples, eh bien, Konami fournissait deux paires de lunettes 3D, c'est-à-dire lunettes 3D. Pas quelque chose d'extraordinaire, mais lunettes rouges et bleues. Parce qu'il y a un mode 3D sur ce Contra Legacy of War, sur PlayStation 1. Là, ça ne sert à rien que j'essaye de le mettre, de un, Dailymotion réduit un peu toujours la qualité de mes vidéos, et de deux, ce qui arrive, c'est que, pour l'avoir essayé juste comme ça pour voir qu'est-ce que ça faisait, je n'ai pas vu vraiment que ça fonctionnait, et encore une fois, je sais que ce n'est pas normal, mais je saignais des yeux, parce que ça chauffait, ça faisait mal, vraiment, non. Mais c'était une tentative quand même, PlayStation 1, c'est notable, il faut le mettre, qu'ils ont quand même essayé ça. Alors, pour ce qui est des boutons, les bombes, ça va être les deux boutons d'en bas, et pour ce qui est des mouvements, bon, aucun analogue, donc ça va être assez difficile, merci. Bon, sélectionnez les armes, tirez avec... S'il vous plaît, je veux jouer. Non, 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 vous ne montrez pas du gameplay pendant que je suis en train de regarder ça. C'est quoi ça? Pendant que je suis en train de regarder les boutons, vous me startez une démo de jeu, ok? C'est, 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 merci. Merci, grand ami, hein, je n'ai pas le temps de jouer, moi, je ne peux pas, je ne peux pas regarder comment, comment jouer en paix. Alors ça, alors je peux me coucher au sol et sauter avec l'autre côté. Donc déjà, l'important, de ce qu'on peut voir, ce qui va être problématique, c'est de sauter, de tirer ou de se coucher à la terre et tirer avec le X en même temps. Parce que, si c'est avec les sticks, eh bien, on tirerait simplement avec le stick. Donc, je vais laisser ça normal, je vais tenter de me faire le premier niveau, parce que c'est quand même un jeu qui est difficile, je trouve. Et là, on a... En fait, c'est un Mon Lee, d'ailleurs, juste comme ça. Mon Lee, je suis parti pour faire un test dessus. Et là, juste pour présenter rapidement les personnages, chaque personnage a un set d'armes différents, à part les deux premières qui sont toujours des balles et un lance-flamme, si je ne me trompe pas. Alors là, je crois que c'est Bill Razor, non, c'est Ray, ok? En fait, non, lui, il n'a pas de lance-flamme, lui, il a le lance-flamme en troisième, et elle, elle, elle a l'autre. Bon. Alors, chacun a des armes différentes, selon les power-ups qu'on récupère. Et donc, exemple, ça serait power-up 1, 2, 3. Et tant qu'on survit avec le power-up, on le garde. Si on se fait toucher et qu'on l'a dans les mains, bien, on le perd. C'est à peu près le principe qui a été effectué dans les autres contrats qui ont suivi. Et donc, c'est parti. Alors là, déjà, la caméra, c'est pas génial. Là, je reste quasiment sur place. Je peux me coucher par terre. Comme ça, je ne bouge pas, mais je tire. Ce qui arrive, c'est que je peux aussi straffer, il me semble, avec un bouton, ok? C'est ça exactement. Il faut que je tienne le L1 pour straffer comme ça. Évidemment, il faut que je m'enligne dans la direction parce que sans ça, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment que je fasse ça comme ça. Je me mette à tirer. Parce que si j'appuie comme ça, je tiens L1, je fais gauche-droite, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut que je tire, que j'appuie sur L1 et que je... Ou ouais, même pas. Je vais dire R1, mais non, c'est L1. Alors, après ça, j'active L1 pour être capable de straffer. C'est un peu merdé comme contrôle. Là, j'ai 8 vies. Je vais tenter d'avancer un peu. Alors, graphiquement, c'est franchement inadéquat, même pour du PlayStation 1. Très franchement, je trouve que c'est ridicule. Alors là, comme on peut voir, ça fait un peu penser à Contra 1 pour ce qui est du premier, pas mini-boss, mais la première partie du moins. Alors, il faut que j'explose ça, tout simplement. Alors là, je me suis fait toucher. J'ai perdu un de vie, déjà. Alors là, c'est pas super précis. S'il vous plaît, tu me gardes en haut. Bon, alors là, je l'ai eue. Là, la caméra, elle se place vraiment bizarrement. On a de la misère à voir qu'est-ce qui arrive. Je ne peux pas lever la caméra pour que ça soit un peu plus haut. Et en plus, comme j'ai dit, il faut que je vise avec les flèches et c'est en même temps mon déplacement. Donc, ce n'est pas génial. Mais vraiment pas. Alors, j'ai hâte de me ramasser un power-up. Alors, il y a un power-up ici. Qu'est-ce que j'ai ramassé? C'est un lance-flamme. Alors, je me suis fait encore toucher. Alors, le strafe marche la moitié du temps. En fait, en fait, tant que je tiens le bouton pour tirer, il reste dans cette direction-là. Je n'ai même pas l'affaire à ramasser le L1 ou R1. Je viens de découvrir ça de même. Alors, tant que je tiens le bouton X, je vais rester dans cette direction-là. Si je change comme ça, bon. On va dire, bon, c'est correct, il me semble que ça fait un peu penser à la version Super NES quand on tombe avec la vue de dessus. Mais en fait, non. Non, 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 non. Non, non, vous oubliez ça, là. Ce n'est vraiment pas ça, les balles. On a de la misère à les voir venir parce qu'il n'y a pratiquement pas de marge de manœuvre. Les ennemis apparaissent infinis. Alors, je pourrais me faire un score de fou. Un peu dégueulasse. Alors, qu'est-ce qu'on est ici? Un autre power-up. Alors, j'ai le 3-shot qui tire vraiment pas vite, d'ailleurs. Si je me fais toucher, je le perds. Si je me fais toucher, je le perds. Et je l'ai perdu. Évidemment, il me reste deux vies. Déjà, il me reste une vie. Il me semble qu'il y avait un truc ici. Un genre de power-up. Pas un power. Il me reste zéro vie. Et si je me fais toucher, je suis mort. Alors, un miniboss. Et voilà, je suis mort. Comme ça que ça se passe. Continue. Où est-ce que je recommence? Où est-ce que vous pensez que je recommence? Où? Où? Hein? Oui, oui, oui. C'est bien ça. Au début du niveau. Le jeu comporte 4 ou 5 niveaux. C'est vraiment hyper faible comme durée de vie. Je pense qu'en 20 minutes, on peut le finir. Bon, 20 minutes fois 4 personnages pour ceux qui sont courageux. On va essayer de faire... En fait, non. Je pense que je ne touche pas. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas pété les trucs. C'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est sûr. Il me reste déjà deux vies. Déjà. Ça va bien. Ça va super bien. Alors là, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu joues super mal. Ouais, peut-être. Mais le jeu est quand même super difficile parce qu'on n'a pas la perception des balles. S'il arrive à notre hauteur, là, je vais essayer de me coucher par terre de la balle qui arrive. Si je passe en dessous des balles, je ne le sais pas. Tentative. On l'essaye. Là, j'ai un pull-up. Là, je suis couché par terre. Est-ce que les balles ennemies passent par-dessus? Évidemment. Évidemment, les balles du genre de canon m'ont touché, c'est sûr. Alors là, je veux voir si eux me touchent. Bon, peut-être qu'à la longue. Là, ils sont super cons, évidemment. Bon, lui, évidemment, il me touche, c'est sûr, parce qu'il tire des balles comme ça. Donc, il fallait vraiment que je l'évite. Et où est-ce que je recommence encore? Hein? Où est-ce que... Où est-ce que je recommence? Hein? Où vous pensez que je recommence? Hein? On fait un vote? On fait un vote? Est-ce que j'ai eu un checkpoint? Non, non, je n'ai pas eu de checkpoint. On recommence encore au début du niveau. Avec 4 vies, maintenant. Pas 8 comme au départ. Non, non, 4 vies. Alors, c'est sûr que quand on est rendu un peu loin dans le jeu, ça commence à être un peu chiant. Pourtant, je n'ai pas fait de cheat pour avoir 8 vies. Je n'ai pas trop compris pourquoi j'avais 8 vies. Alors là, le principe, ce serait de sauter de même en faisant ça, en espérant tout garder mes vies. Évidemment, si je touche un ennemi en plus, bon ben, je me fais toucher, hein? Ça compte comme un 8. Ah, come on! Il fallait que je le fasse toucher, ben oui. Grosse merde! Il me reste rien qu'une vie, déjà. Ça va super bien. Jamais connu de mieux comme partie. Évidemment, je vais me faire toucher, ça ne devrait pas être super long. Ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Évidemment, et voilà. Il ne me reste aucune vie. Et voilà, ben oui, c'est sûr, hein? Je suis à moitié du niveau et je ne suis même pas capable de passer. Pourtant, pourtant, juste comme ça, à l'époque, j'ai eu ce jeu. Et je l'ai fait au complet. Possiblement, bon, en 2-3 essais, là, en tout et pour tout. Mais je l'ai déjà terminé. Et là, je ne suis même pas foutu de finir le premier niveau. Et pourtant, ce n'est pas parce que je ne joue pas à des jeux souvent, là. Mais ce jeu-là est difficile. Même, je pense que contre 1, un coup qu'on pogne la twist, ben, en fait, celui-là aussi, là. Mais là, je ne sais pas. Là, ça ne veut pas fonctionner. Pour sauter. Sauter avec le cercle et tirer avec le X, il aurait fallu vraiment utiliser l'analogue. Je pense que ça aurait été vraiment, vraiment mieux. Là, évidemment, il me reste juste une vie. Je vais me faire tirer par le sniper, même que la porte tombe. Mais là, je me fais toucher et je suis mort, là. On va se la faire bourrer en faisant le tour. Et voilà. Donc, j'en ai marre, déjà. Et... Et c'est tout. Et c'est tout. C'est franchement difficile. Et donc, imaginez si, comme ça, on est 2. OK, on est 2. Je ne me rappelle pas s'il y a juste un des 2 joueurs qui meurent. Si on tombe en continu ou pas. Ou s'il peut continuer. Donc, si on peut continuer, c'est plus facile de jouer à 2. Par contre, c'est sûr qu'il y a plus de projectiles à l'écran. Donc, on voit encore moins rien. Moins bien et on ne voit rien. Déjà là, ce n'est pas génial parce que la caméra est trop proche. Graphiquement, ce n'est pas super génial. La perception de vue, vue dessus comme ça. On ne sait pas si la balle nous arrive dessus. Si un peu en bas, le hit point du personnage, c'est sa tête, son corps au complet, ses pieds. On ne sait pas. Donc, c'est sûr que... C'était du moins... Une tentative un peu manquée pour ce contrat. Et après ça, il y a eu Contra Adventure qui est sorti aussi. qui n'était pas non plus super génial. Et donc, on s'entend que les contrats, c'est fait pour être joué dans l'autre direction. C'est-à-dire, peut-être pas nécessairement en 2D, mais avec un scrolling plateforme, tout simplement. Je crois que c'est la meilleure façon. En 2.5D, ça serait génial, je pense, de faire un truc comme ça. Mais avec ça, là, on voit un petit peu le niveau de la jungle. Là, le gars, évidemment, il est super balèze. Il réussit à tout faire. Mais pour moi, bon, ça ne fonctionne pas vraiment. Mais le bon, quelques petites affaires au moins. Des personnages différents à jouer. C'est cool. Mode 2 joueurs, OK. Mode 3D pour saigner des yeux, avoir des crises d'épilepsie. OK. Mais malheureusement, bon, c'est pas le contrat à lequel il faut s'attendre. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada